Michel Onfray, venons-en à votre contribution à l'histoire de la littérature contemporaine que vous nous proposez en racontant l'histoire de la censure, l'histoire des attaques, des calomnies, des procès médiatiques intentés à des livres qui ont, au cours des 50 dernières années, dérangé les idéologies dominantes. Autodafé, sous-titré L'art de détruire les livres, paraît aux presses de la cité. C'est un livre qui me semble passionnant et évidemment en écho avec une lecture moderne du Don Quichotte mais aussi des romans de Colum Macan et de Mohamed Bougarsar. Vous racontez la réception critique, par exemple, de l'archipel du Goulag, de Solzhenitsyn, du choc des civilisations de Samuel Huntington, des habits neufs du président Mao de Simon Lest, souvenez-vous, 1971 ou encore plus récemment, du livre noir de la psychanalyse, Aristote au Mont-Saint-Michel de Sylvain Guggenheim ou encore le voyage au centre du malaise français de Paul Lyonnais dans les années 90. Il existe donc, Michel Onfray, une idéologie nihiliste aujourd'hui qui n'échange plus, qui ne discute plus, qui condamne un livre dès sa parution sous la forme de ce que vous appelez, vous, un procès médiatique. Oui, parce qu'on peut détruire les livres en n'en parlant pas. Vous faites un livre, il existe. Alors d'abord, il y a les manuscrits qui arrivent chez des éditeurs et qui ne sont jamais édités. Ça, c'est une façon de... Ils ne sont pas tous forcément très bons s'ils n'ont pas été édités. Non, non, j'entends bien. Mais on pourrait faire une histoire des grands livres qui ont été refusés. On pourrait commencer par Proust. Il y a quand même un certain nombre de gens qui n'ont pas été acceptés et c'était une bonne façon de n'en pas parler. Après, il y a la fabrication d'une espèce d'avatar du livre. C'est-à-dire, on dit machin, dit dans ce livre, ceci, cela, etc. Et quand vous avez écrit ce livre, parfois, vous dites, moi, je n'ai jamais écrit ça, je n'ai jamais dit ça. On me fait dire des choses que je ne dis pas. Et de fait, si dans ce livre, j'avais pu écrire cette chose-là, j'aurais été franchement détestable. Mais pour ce faire, que fait-il faire ? Lire le livre. Moi, quand j'ai lu la presse concernant le livre noir de la psychanalyse, je me suis dit, c'est incroyable. Ces gens sont tous, ce que disaient les journaux bien en vue, ce sont tous des antisémites, ce sont tous des gens payés par les laboratoires, ce sont tous des gens qui... Alors, on rappelle les faits, si vous voulez bien. On est à la fin de la première décennie des années 2000 et un collectif d'une trentaine de psychanalystes, psychiatres, neuropsychiatres également, publie ce livre noir qui sera un succès de librairie en France, puis aussi à l'étranger, dans lequel il s'agit non pas de dire que ce n'est pas bien, mais simplement, factuellement, de raconter un certain nombre d'erreurs factuelles, de prétentions, pas tenues, justement, de réelles, qui n'ont pas eu lieu, pour reprendre votre expression, notamment l'idée que la psychanalyse soigne. Oui, c'est Freud lui-même qui, dans l'analyse avec fin, l'analyse sans fin, l'un de ses derniers textes, dit bien sûr que ça ne soigne pas, mais au moins j'aurais fait le nécessaire. Un jour, la chimie rendra ces choses-là possibles. On n'y est pas, mais au moins, en attendant, il fallait ce genre de choses. Le texte de Freud lui-même dit que l'inconscient est une métaphore, que c'est une allégorie, et que l'essentiel en la matière, c'est ce qu'il appelle le plasma germinal. Donc il faut lire Freud. J'ai acheté ce livre en me disant, je vais faire mes cours à l'Université populaire, un jour, il y aura bien un lecteur de ce livre-là, qui m'enverra des arguments que je n'aurais pas connus, donc je vais lire ce livre pour savoir un peu ce qu'il en est. Et quand j'ai lu ce livre, je suis tombé de ma chaise, et j'ai refait l'enquête par moi-même, en me disant, je lis l'œuvre complète de Freud, je lis des biographies, plus la correspondance, tout en perspective, pour voir comment la pensée de Freud évolue, et ce qu'il a dit lui-même. Quand il dit de la psychanalyse qu'elle était un blanchiment de nègres, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il le dit, il dit ça ne marche pas. Il y a un moment donné où il travaille avec... Il est dans sa correspondance. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, dans la correspondance, il dit la vérité. Il dit ça ne marche pas, le soin avec la cocaïne, mais je suis bien obligé de le dire, parce qu'il utilise l'électrothérapie, il utilise l'imposition des mains, un psychrophore, une espèce de sonde qu'on rentre dans l'urètre, et pour empêcher les hommes de se masturber. Enfin, il y a des choses incroyables chez Freud. C'est le réel, il n'y peut rien. Quand Freud dit, moi j'ai besoin d'argent, je vais changer de thérapie, parce que cette thérapie-là ne fonctionne pas, immédiatement, vous dites, c'est écrit, c'est dit, c'est raconté. On dit, il dit qu'on ferait dit que Freud aime l'argent, c'est donc qu'il est antisémite, paf, l'affaire est réglée. Mon livre ne peut pas être lu, je suis antisémite. Eh bien, c'était exactement la même chose. En fait, pardonnez-moi, mais c'est ce que vous pointez derrière. Le point commun de tous ces livres, c'est, à la réception, discrédité par l'insulte, l'auteur en disant, point commun, il est soit antisémite, soit fasciste. C'est ça, c'est ce que l'excellent Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel. Moi, je défends mes 68, il y a eu, après mes 68, les 68 arts qui ont effectivement généré une espèce de nihilisme intellectuel. Et cette façon de dire, mais arrêtez de nous embêter avec le réel, si vous dites que la révolution culturelle, ça fait des millions de morts, si vous dites que le marxisme a généré, en Union soviétique, un goulag qui fonctionne, comme une prison incroyable, etc., vous mentez, si vous dites que, et que vous prenez chacun des livres... Comment l'expliquez-vous, M. Longfrey ? On va prendre un exemple très très simple, celui de Solzhenitsyn, l'archipel du goulag, parait au milieu des années 1970 en France, en 1973. Je rappelle que Solzhenitsyn lui-même fait l'expérience du goulag, il le raconte au cours d'un livre de plus de 1600 pages, qui est acclamé dans le monde entier, reçu, y compris dans les pays, par exemple, d'Amérique du Sud, où il est fracassant de réalisme et où il conduit un certain nombre d'intellectuels à rompre immédiatement avec le Parti communiste. En France, vous rajoutez l'inverse. Ceux qui auraient dû le défendre, l'attaque. Je pense d'ailleurs que cette édition n'est pas complète. Les trois volumes ne tiennent pas dans ce volume-là. C'est-à-dire que ce sont probablement des extraits, parce que, là encore, les trois volumes, c'est trois fois 500 pages, les trois volumes sont indisponibles. Ça pourrait être en pléiade. Ce n'est pas en pléiade. On se dit, mais ce texte-là mériterait quand même de figurer dans une édition qui soit franchement intégrale. C'est une version abrégée. Voilà, version abrégée. C'est quand même sidérant. Version abrégée. Je pense, et là on retrouve Don Quichotte, cette idée que nombreux de gens préfèrent des illusions qui les sécurisent à des vérités qui les angoissent. Est-ce que ça veut dire que vous avez aujourd'hui dans le monde intellectuel des gens qui ne croient pas ce qu'ils voient, mais qui veulent croire en ce qui sont leur foi, leur croyance idéologique ? C'est complètement ça. C'est ce que disait Brecht. Quand le peuple ne vote pas bien, on change de peuple plutôt que de changer éventuellement d'idée. D'avoir dit qu'il était un chrétien antisémite, qu'il était contre-révolutionnaire, réactionnaire, payé par la CIA, donc on n'avait plus besoin de lire ce livre puisqu'il était le livre d'un méchant. Alors ça, c'est aussi une bonne façon de discréditer un auteur. C'est l'attaque à dominem. Le personnage est détestable, donc le livre est détestable. On ne peut tout de même pas lire le livre d'un antisémite, donc laisser l'archipel du goulag de côté. Mais pas du tout. Et lui dit très précisément qu'intrinsèquement, dans la dictature du prolétariat de Marx, dans cette idée qu'il faut une appropriation collective des moyens de production et de manière violente, la chose est dite, il y a des textes qui font l'éloge de la violence, ben voilà, nous y sommes. Et il nous dit très précisément ce qui se passe dans les camps. Et normalement, après la lecture d'un livre comme celui-ci, on ne devrait plus avoir le paysage politique français que nous avons.